Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de vidéo, encore plus de vidéos unboxing. Donc là-dedans, il y a tout simplement une manette collector de PlayStation 4, donc c'est une limited edition 500 millions, parce qu'en fait, tout simplement, en fait, PlayStation internet 500 millions d'exemplaires vendus niveau console depuis la PlayStation 1, et Sony tout simplement ont sorti, bah aussi, ils ont sorti une PS4, collecteur d'ailleurs qui est magnifique, un casque qui va sortir le mois prochain, d'ailleurs, je ne sais pas si je me le prendrai, et une manette, donc la manette coûte 65€, c'est raisonnable, je l'ai acheté, donc ce qu'il a de différent par rapport aux autres, bah, je vais vous faire montrer, on va le unboxer, je vais abaisser la caméra, let's go, hop, on bouge un peu, hop, ça sera mieux, on va prendre le petit couteau des familles, et c'est parti, donc on peut l'ouvrir comme ça, je l'ai, du coup, hop, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo unboxing sur ma petite YouTube, hop, 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 hop 500 millions limités d'édition tout simplement pour fêter les 500 millions de consoles vendues l'est-ce que je n'aime parc la boîte à la série classe je suis sûre que c'est pour la couleur les belles comme d'hab alors en français un club que le sb n'ont inclus ça c'est sympa bon je vais l'ouvrir ça va être sympatoche le petit scotch je vais le couper proprement moi je vais essayer ça c'est une boîte à garder bien sûr et que je vais garder bien soigneusement la voile attention oh premier aperçu je peux vous dire qu'elle est classe il y a un manuel d'utilisation mon bot et oh ok elle est magnifique oh you you oh oui oh qu'elle est belle donc elle est transparente comme vous pouvez le voir on voit l'intérieur elle est transparente c'est du on va dire bleu transparent elle est vraiment hyper classe le logo playstation sur ici les couleurs or les joystick et les toux sont couleur claire c'est vraiment propre par rapport à une manette de base regardez d'ailleurs à l'allumer hop alors ça c'est un collector ça c'est celle de base toute noire elle est très différente je vais essayer de l'allumer pour voir s'il n'y a pas une couleur spéciale juste la petite bande au milieu elle est vraiment hyper classe c'est pas où vous voyez bien c'est que la qualité elle est pas la meilleure possible elle est vraiment hyper belle donc bah écoutez c'est la première manette collector que j'achète depuis vraiment bah j'ai jamais acheté une manette collector en fait ça doit être la première que j'achète dans ma vie je crois j'ai aucune manette collector aucune ça m'intéresse pas trop de base mais là je me suis dit bon on voit quand même marqué le coup quoi pour que pour les 500 millions de consoles playstation vendu mais moi ça me fait une manette collector que j'ai bien qui bien sûr je vais l'utiliser je vais bien l'utiliser par contre elle m'a l'air plus lourd ouais elle m'a l'air plus lourd voilà c'est une impression par contre elle est neuve ah ça se sent que les touches putain elles sont neuves donc bah écoutez les gars c'est la fin de la vidéo n'hésite pas à laisser ton like ton avis dans les commentaires partager et bah puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez salut merci merci merci